Au-delà de l'apparence glamour et pailletée d'Hollywood, ce lieu mythique regorge d'histoires de fantômes. Marilyn Monroe apparaîtrait se recoiffant devant un miroir du Roosevelt Hotel. Et elle entrait encore la suite 1200 qu'elle avait l'habitude d'occuper. Le fantôme de Montgomery Clift y errait également. Le premier Superman, George Reeves, entrait la maison qu'il a habité. Et l'esprit de Sharon Tate serait à l'origine de phénomènes étranges dans le quartier de Benedict Canyon. De nombreuses entités d'acteurs entraient encore les lieux marqués par des drames à Los Angeles. Voici l'une d'elles, sans doute considérée comme la première d'une longue série et l'une des plus tragiques. Comme c'est bientôt Halloween, je vais bien sûr vous raconter une histoire de fantôme. Si l'année dernière je vous ai parlé d'une forme de fantôme qui regroupe différentes entités, la dame blanche, cette année j'ai décidé de vous parler d'une seule et unique entité, celle de Peg and Twistle. Une femme qui malheureusement n'a pas été très connue de son vivant, mais dont la mort et le fantôme ont marqué les esprits et même inspiré certaines personnes. C'est une histoire qui casse avec le mythe de l'Hollywood rêvé, de cette machine à rêve qui fait la gloire de nombreux acteurs. Des projecteurs, des tapis rouges, des paillettes, des looks parfaits. Là on entre dans le côté sombre d'Hollywood. Peg and Twistle, de son vrai nom Lilian Millicent and Twistle, est née en 1908 au pays de Galles au Royaume-Uni. Mais ses parents ont divorcé lorsqu'elle avait deux ans et c'est son père qui l'a gardée. En 1912, ils ont déménagé à New York où Robert, le père, qui était notamment acteur, est devenu le régisseur de Charles Froman qui était le directeur d'un théâtre à Broadway. Deux ans plus tard, Robert se remarie avec Loretta Ross qui était la sœur de l'actrice Jane Ross. Peg était donc baignée dès son enfance dans ce milieu de la scène, des coulisses, du spectacle. De quoi donner des rêves à un enfant c'est sûr. Robert et Loretta ont eu deux fils mais en 1921, Loretta meurt d'une méningite. Et un an après, c'est Robert qui meurt dans un accident de la route. C'est le début d'une vie dure à surmonter pour Peg qui n'a alors que 14 ans et qui entre dans une dépression. C'est alors la sœur de Loretta, l'actrice Jane Ross et son mari, qui adoptent Peg et ses deux frères. Mais malgré tout, Peg n'abandonne pas son rêve de devenir comédienne et elle commence même sa carrière à 17 ans dans une production de Hamlet à Boston. Elle la poursuit en jouant dans une dizaine d'autres pièces à Broadway, notamment au Theater Guild qui était une société qui avait pour but de produire des pièces non commerciales d'auteurs américains et étrangers. Un soir, elle joue dans Le Canard Sauvage et, sans le savoir, dans le public se trouve Bette Davis avant qu'elle ne devienne l'actrice renommée. Et Bette Davis a même avoué plus tard que c'est en voyant cette représentation-là qu'elle a choisi de devenir actrice. Anecdote sympa. En 1927, Peg épouse l'acteur Robert Lickie, sauf que c'est un homme violent et alcoolique, en plus d'avoir une réputation controversée. Et malheureusement, ça a un impact sur l'image de Peg en tant qu'actrice et il divorce en 1929. Sauf que, cette année-là, ça marque le début de la Grande Dépression. Cette période a évidemment été catastrophique pour tout le monde et en particulier dans le monde de la culture, du show business. Puisque plus grand monde pouvait se permettre de payer un ticket d'entrée pour aller voir un spectacle, c'était clairement plus dans les priorités. Donc, les salles étaient désormais vides. Sauf que, pour Peg, ce manque de spectateurs aux pièces qu'elle joue, ça l'affecte personnellement. Pour elle, c'est un échec personnel et elle commence à plonger dans l'alcool. Si Broadway est en grande difficulté, Hollywood, lui, s'en sort plutôt bien. Peg décide alors, en 1932, de partir à Los Angeles pour commencer une carrière d'actrice. Là-bas, elle est logée dans un immeuble, l'Hollywood Studio Club, qui est loué à des actrices comme Peg qui sont venues dans l'espoir d'un jour faire carrière dans les studios. Mais, bientôt, à court d'argent, elle emménage chez son oncle qui habite dans le quartier de Beachwood Canyon. C'est un quartier dans la banlieue nord de Los Angeles, juste à côté des fameux panneaux Hollywood Land. Oui, Hollywood Land et non Hollywood à cette époque. Ces panneaux ont été montés en 1923 et ils n'étaient pas censés rester longtemps. Ils étaient donc peu entretenus, voire abandonnés. C'est en 1949 que les lettres qui forment Land ont été retirées. Et les panneaux restés qui disent fièrement Hollywood ont été réparés. En 1978, ils sont remplacés puis subissent par la suite d'importantes campagnes de rénovation. Tout ça pour dire que Peg se trouvait au pied de ces panneaux-là, au pied de sa destinée. Grâce à sa précédente carrière, Peg obtient un rôle dans une pièce de théâtre, sauf qu'elle ne reste pas longtemps à l'affiche. Mais elle arrive à enchaîner avec son premier rôle pour le cinéma dans les studios RKO, dans le film 13 femmes. Je vous mets un extrait, quasiment le seul qu'on ait de Peg et une toute seule. Alors certes c'est un petit rôle, certaines de ces scènes ont même été réduites au montage. Mais ça peut être un petit début. Sauf que les critiques descendent le film et RKO ne renouvelle pas le contrat de Peg. Elle passe casting sur casting, mais elle passe à côté de rôles parfois importants. Personne ne veut d'elle. Au bout de quelques mois, se croyant à leur mauvaise actrice, Peg est à court d'argent et commence à perdre l'estime d'elle-même. Sa dépression progresse et elle commence à poser pour des photographes dans des tenues légères. Il faut bien mettre du beurre dans les épinards malgré tout comme on dit. Mais un soir, le 16 septembre 1932, Peg boit à nouveau de l'alcool. Elle va voir son oncle, elle lui dit qu'il va aller faire quelques courses et elle sort. Mais elle va en réalité aller gravir le mantelit où se trouvent les panneaux Hollywoodland. Arrivé au panneau, elle emprunte l'échelle d'entretien de la lettre H. Elle escalade, elle escalade, laissant tomber son sac à main par terre et elle arrive au sommet. Là, elle se laisse tomber et son corps s'écrase et roule sur plusieurs mètres plus bas jusqu'à la lettre A. Son corps est retrouvé deux jours plus tard. La police tombe sur son sac à main et en sort un mot qu'elle avait laissé. Elle y a écrit « J'ai bien peur d'être lâche. Je suis désolée pour tout. Si j'avais fait ça il y a longtemps, ça aurait évité beaucoup de souffrance. » C'est donc l'histoire d'une femme que la vie n'a pas épargnée. Mais sans doute y a-t-elle mis fin au moment où tout allait changer. Car en effet, deux jours après sa mort, elle a reçu une lettre d'un théâtre de Beverly Hills. Celui-ci lui a annoncé qu'elle avait été retenue pour un premier rôle dans la pièce de théâtre. Pièce de théâtre dans laquelle son personnage se suicide. Ironie du sort si on peut dire. Depuis, il y a régulièrement des témoignages de joggeurs et promeneurs qui disent avoir vu son spectre erré au niveau du panneau Hollywood ou dans le Griffith Park. En 1990, un couple promène son chien et celui-ci commence à se comporter bizarrement. Et on dit que les animaux et les enfants ressentent beaucoup plus, ont plus de sensibilité à ce genre de choses paranormales. Ce couple, qui apparemment ne connaissait pas du tout l'histoire de Peg, voit alors une femme dans des habits des années 30, l'air perdu, et elle s'est comme évaporée. Un gain de forestier dit aussi l'avoir vu régulièrement. Elle viendrait surtout les nuits brumeuses avec une odeur de gardénia. Car oui, en plus des habits des années 30, il y a un élément qui revient régulièrement, qui accompagnerait cette apparition, c'est une odeur de gardénia. C'était le parfum préféré de Peg and Whistle. Une résidente du quartier, qui faisait son sport, a déclaré une fois avoir vu une femme qui était comme si son corps était brumeux. Et apparemment, c'est comme si elle glissait sur le sol, et non pas comme si elle flottait quand on a tendance à l'imaginer. Elle dit qu'elle n'avait pas l'air d'un fantôme, que c'était une apparition douce, et que la femme semblait extrêmement étrange. Elle a tenté une approche avec cette apparition, mais là encore, elle s'est évaporée en laissant derrière elle une odeur de gardénia. Alors est-ce que c'est juste un coin où, effectivement, il y a des gardénia ? Et les gens font le lien ? Dans une émission américaine, Paranormal Witness, ils ont mis en scène le témoignage de quatre amis. C'est américain. Donc, les émissions, il faut que ce soit du sensationnel, on connaît. Donc, ses amis ont décidé, bien intelligemment, d'aller sur ces panneaux Hollywood, alors que, maintenant, l'accès est interdit. Mais ses quatre amis ont escaladé la grille, et se sont approchés. À l'heure qu'ils commencent à faire demi-tour, l'un d'eux glisse et tombe quelques mètres plus bas. Il commence alors à remonter pour rejoindre ses amis, lorsqu'il voit une femme sur son chemin. Elle portait des habits des années 30, des chaussures à talons et un voile sur le visage. Elle montait la colline sans difficulté et sans faire aucun bruit. Et là aussi, ils n'ont eu connaissance de l'histoire de Peg and Twistle qu'après ce qui leur est arrivé. Il y a des histoires comme ça, où parce que les gens vivent des choses étranges, ils font des recherches sur le lieu pour essayer de voir s'il n'y aurait pas des ondes, des entités, ce genre de choses, pour essayer de comprendre ce qui leur est arrivé justement. Après, on y croit ou on n'y croit pas. C'est des sujets intrigants, voire fascinants. Et bien sûr, là-bas, les guides touristiques exploitent aussi cette histoire pour faire frissonner les visiteurs. Cette histoire, cette mort, a beaucoup marqué dans l'histoire d'Hollywood et même aux Etats-Unis quand même, globalement. Et elle a inspiré pas mal d'artistes, comme Lana Del Rey avec sa chanson « Lust of Life ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle a aussi inspiré des cinéastes qui font des clins d'œil à cette tragédie. Ça peut être dans une scène, dans leur film ou là, très clairement, dans la série Netflix, Hollywood, que personnellement, je vous recommande, que j'ai vraiment adoré. C'est l'Hollywood pendant l'âge d'or, donc les années 50. Là, l'histoire de Pay & Twistle est clairement évoquée. Déjà, rien que dans le générique, avec les personnages qui escanadent les panneaux Hollywood, ça évoquerait la difficulté à arriver au sommet, mais qu'on peut tomber sur les bonnes personnes pour nous aider et continuer à grimper ensemble. Je m'emballe un peu, comme d'hab. Et cette histoire est aussi évoquée avec le personnage d'Archie Coleman qui écrit un scénario inspiré de l'histoire de Pay, puisque le personnage, à la fin, se suicide. Et on lui demande d'ailleurs, comme par hasard, de revoir la fin, parce qu'elle est trop sombre, trop dure. L'industrie du cinéma qui ne veut pas montrer sa triste réalité pour continuer à faire rêver les gens et faire fantasmer les spectateurs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour voir quelle prochaine histoire je vais vous raconter. Et puis, joyeux Halloween ! Sous-titrage Société Radio-Canada